Nous sommes au studio avec Hélène Ombionio. Avec elle, on va parler d'une compétition assez spéciale. Bonsoir Hélène, comment tu vas ? Bonsoir, je vais bien, merci. Et toi ? Bonsoir, comment tu vas ? Je vais bien. Bonsoir, comment tu vas ? Je vais très bien. J'ai l'impression que, voilà. Mon micro. Voilà, c'est bon maintenant, c'est super. Bonsoir, comment tu vas Hélène ? Je vais bien, merci. Voilà, la journée elle a été, la semaine elle a été. J'espère que papa va bien, maman, le petit ami, ton enfant, toute la famille. Tout le monde se porte bien. Tu prépares bien les fêtes de Noël, les fêtes de Nouvelle-Ange, tes amis au quartier, l'école, comment ça va ? Ta compétition que tu es en train de préparer, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va ? Est-ce qu'il y a le poulet pour décembre ? Bien sûr, il y a le poulet pour décembre. J'ai posé plus de 15 questions et il n'y en a répondu qu'à une seule. Le poulet, on dit, bon, on va tout d'abord. Ok, super. Alors, avec Babana, avec Armel, vous allez faire l'entretien. On va parler de cette compétition-là à laquelle tu es en train de te présenter. D'accord. Bon, j'aimerais d'abord savoir qui est Hélène Obionno. Alors, Hélène Dorlet Obionno, je suis étudiante à l'Université de Douala. Également finaliste au concours Modèles Photos Quick Afrique. Ok. Obionno, c'est comme James, c'est l'éducateur de la famille de... En quelque sorte, le même village, oui. Ah, ok. De Wokito. Ok, ok. Parce que nous, il y a des similitudes dans... Ok. Bon, Roger, tu participes à une compétition de Montessa. Exactement. J'aimerais savoir quelle est la particularité de cette compétition de Montessa, en fait. La vision, c'est... Bon, si je peux dire ça comme ça. L'idée derrière la compétition de Montessa. D'accord. Alors, cette compétition, ce qu'elle a de particulier, c'est son organisation, la façon dont elle se déroule. Parce que c'est une compétition de Montessa, mais pas comme les autres. Parce qu'au cours de cette compétition, on valorise la jeune femme africaine, sans toutefois la dénudée, sans toutefois la dénaturer. Ok. J'entends par là, dans la compétition, on ne va pas voir les filles avec du make-up, pas de bikini, pas de make-up, pas de faux-zom. Pas de lavage de dieu. On ne se lave pas les yeux, oui, on ne se rince pas les yeux dans cette compétition-là. Ok, donc c'est ça la particularité de la compétition, c'est de mettre en avant la beauté, mais la beauté dans le sens naturel et éthique. Voilà. Donc, ok, super. Maintenant, tu as parlé de la particularité de la compétition dans l'organisation. Qu'est-ce que l'organisation a de spécial, d'après toi? Alors, l'organisation a ceci de spécial, elle ne fait pas de distinction entre, ou alors au niveau du statut des candidats. Une autre question, en fait, vu que c'est une grande compétition de mode, j'aimerais savoir quel est ton objectif, en fait, quels sont tes objectifs. En tant que participante de cette compétition, qu'est-ce que tu espères atteindre à l'issue de la compétition? Ok, avant d'arriver à mon objectif personnel, je voudrais déjà souligner ici le thème de la compétition de cette deuxième édition de Skik Models Photos Skik Afrique. Alors, le thème, c'est la mode, un facteur de développement et d'insertion socio-professionnelle de la jeunesse africaine, avec le cas atypique de l'agroalimentaire. Alors, toutes les candidates ont le droit, ou bien ont la possibilité de choisir un thème, ou alors un objectif. Les objectifs sont déjà définis par l'organisation. Il y en a neuf. Alors, moi, je me suis donc penchée sur la promotion de la beauté et la naturalité de la jeune femme africaine, en luttant contre la dépigmentation. Donc, tu luttes contre l'indian sans? L'indian sans, pour vraiment appeler l'indian sans. Oui, ça veut dire que tu veux, tu veux envoyer beaucoup d'artistes camerounaises au quartier. Alors là... Tu veux les chasser de leur popularité? C'est-ce que ça, ça en sortirait-je? Bon, mais est-ce que toi, toi qui décide aujourd'hui de lutter contre la dépigmentation de la peau, est-ce que toi, personnellement, tu as été victime de cela, ou tu as des personnes autour de toi? Puisque si tu luttes contre ça, c'est que tu t'es certainement rendu compte des méfaits. Est-ce que tu as des gens autour de toi qui ont été victimes de ce fléau-là? Alors, personnellement, je n'ai pas été victime autour de moi non plus. Mais c'est un fléau quand même flagrant. Je crois que vous et moi, on en voit tous les jours. Non, moi, je n'en vois pas. Est-ce que toi, tu connais les gens qui font l'indian sans? Moi, je ne les connais pas personnellement, mais j'en vois tous les jours. Ok. Dans la rue, dans le taxi, un peu partout. À la télé. À la télé. Parce que c'est quand même visible, non? Moi, je ne vois pas. Mais il y a des métisses, hein? Il y a des métisses qui sont pas là-bas. On ne va pas te demander de citer, mais tu vois, par exemple, les artistes à la télé. Oui. Ok. En fait, on ne va pas les citer pour dire que c'est visible par tous. Parce qu'on connaît quand même les signes, quoi. Quand quelqu'un a été dépigmenté. On appelle ça les kentos. On appelle ça les kentos. Les doigts sont un peu noissies. On parle aussi, on parle de Coca-Fanta, des choses comme ça. Du coup... J'aimerais savoir, vu que nous connaissons tous la mode, tu vois, nous, c'est moderne. C'est, en fait, c'est déjà l'ensemble, comme on dit souvent. Maintenant, j'aimerais savoir comment toi, tu vas, comment tu peux, comment tu vas faire pour réussir à associer, en fait, vu que ton style est complètement différent de ce qu'on a souvent. De son habitué de voir sur certaines chaînes de télé et même dans les compétitions. Alors, je voudrais d'abord dire que la mode, en fait, c'est la manière de penser, la manière de vivre. Alors, en tant que modèle photo, ce qu'on va voir ici, c'est ma manière de faire les choses. Donc, je suis, on va appeler ça une personnalité publique ou alors je suis une vitrine, quelqu'un qu'on voit et qu'on veut copier. Alors, c'est vrai, ça sera un peu difficile, très difficile, j'allais dire, voilà. Et puis, de capter même l'attention des gens parce que c'est un phénomène qui se vit, mais personne n'ose, je ne sais pas si je vais dire, Prendre les devants pour lutter véritablement. Véritablement, parce que soit que c'est des intérêts, soit que c'est mon ami et puis ça me donne de l'argent. Généralement, c'est ça. C'est ce qui passe le mieux sur le marché. On dit souvent le teint commercial. Donc, tout le monde peut s'acheter ce teint commercial. Du coup, ça devient beaucoup plus commercial, beaucoup plus capital. On ne va pas vraiment les dénoncer, même si on sait que ce n'est pas un bon pour la société. Et après, c'est une grosse industrie aujourd'hui. Aussi. Voilà. Et tout à l'heure, tu as parlé de l'agroalimentaire. Tu as parlé des différents objectifs qui ont été choisis par le comité d'organisation de cette compétition. J'ai envie de savoir en quoi la mode peut impacter le secteur de l'agroalimentaire. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la mode, qui est une attitude, un comportement. Ici, quand on parle du secteur agroalimentaire, il est question également de mettre en valeur nos cultures. OK. Il est question de mettre en lumière, pas seulement localement, mais également à l'étranger, à l'international. Donc, en tant que modèle photo, en tant qu'une vitrine, je tire derrière moi toutes ces valeurs-là. Je tire derrière moi toutes nos cultures. Bien, par exemple, les oranges, les noirs. En fait, les deux s'associe, si je peux dire ça ici. C'est servi de l'amour de pour vendre. Voilà pour vulgariser, pour valoriser davantage. C'est-à-dire qu'il y a un super pour le projet. Je reviens un peu sur les huiles et tout bon. Bon, je vais appeler Saint-Jean-Saint-Courant. Bon, j'aimerais savoir, vu l'ampleur que le Njansan a dans ce monde, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est vraiment possible de changer un individu qui est un expert pratiquant du Njansan ? J'aimerais savoir comment il va faire pour des méthodes. D'accord. Alors, dire que c'est faisable à première vue comme ça, c'est vraiment se mentir. C'est se mentir parce que c'est un fléau qui a déjà pris, je me dis presque toute la population, parce qu'on retrouve à l'intérieur des femmes, des adultes, des enfants, des hommes également. Donc, dire qu'on va éradiquer le Njansan du jour, la demain, d'enrer vers de la main, ce n'est pas évident. Mais il y a quand même quelque chose qui me fait croire que c'est possible. Je regarde le phénomène des cheveux crépus, des cheveux naturels, je les ai naturellement, j'ai juste mis un bandeau. Voilà. Il y a quelques temps, tout le monde avait, je vais dire tout le monde dans le sens généralité, tout le monde avait des cheveux lisses, tout le monde voulait avoir des cheveux lisses. Mais aujourd'hui, c'est l'effet contraire. Vous allez regarder que ce soit des mamans, des jeunes filles, tout le monde veut avoir maintenant des cheveux crépus. Les cheveux roulés, oui. Tout le monde veut voir comment est-ce que je peux faire pour les entretenir comme ça, comment je fais pour les garder comme ça. Et puis, du coup, je crois que le marché du défrisant n'a plus autant de valeur, n'est plus autant prisé. Parce que même les perruques sont déjà faites en cheveux crépus. Voilà, pour dire qu'il est juste question ici de volonté et d'action. Parce que nous sommes tous responsables. Il n'y a pas que ceux qui vont venir là à la radio et dire vraiment, arrêtons de nous dire en sang. On est tous responsables. Les maris, les hommes, les femmes, même notre gouvernement est responsable. Parce que c'est une question de santé publique aussi. Voilà. Donc, on est tous responsables. Moi, je veux passer les fêtes chez moi. Donc, évitons de parler du gouvernement. Le gouvernement n'est pas responsable. Non, on est tous responsables. Oui, vous ne parlez comme ça que tu finis quelque part. Oui, oui. Alors, date et lieu de la compétition. Et comment on fait pour prendre part ? D'accord. Alors, la compétition, la finale, aura lieu à Yaoundé, à l'esplanade du musée national, ce vendredi 30 décembre 2022. Yaoundé. Yaoundé, au musée national. La semaine du musée national. Oui, les 30 vendredis. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Et comment fait pour prendre part ? Alors, nous avons des tickets en vente. On a des tickets classiques qui coûtent 2000 francs. Les tickets classiques. C'est seulement. C'est seulement. C'est seulement. C'est seulement. Voilà, pour permettre aussi à tout le monde de participer. Et les tickets VIP qui coûtent 5000 francs. Et Daimond qui coûtent 10000 francs. C'est pas. Alors, vous pouvez avoir vos tickets à distance en ligne. Parce que vous vous payez par OM ou alors Momo. Il y a une procédure pour payer. C'est de la publicité. Voilà. Sorry. Non, non, non. Vas-y. Voilà. Et je voudrais également préciser que la compétition commencera jeudi le 29. Oui, avec un investissement humain au niveau du marché central de Yaoundé. Et une parade. Donc, tout commencera jeudi et vendredi. C'est la grande finale. Alors, les invités sont attendus à partir de 15h. Vendredi à partir de 15h. Pour nos auditeurs, en fait, c'est jeudi le début. Et la finale, c'est vendredi. Vendredi dans la semaine prochaine. La semaine prochaine. 30 décembre. 30 décembre 2022. Vraiment, je vous prie à ceux qui m'écoutent, aux auditeurs qui sont en ligne, vraiment, prenez part à cette compétition, prenez part à cet événement, parce que c'est, j'allais dire, le seul, hein, jamais organisé, oui, parce que là, on voit quand même comme si on ne va pas voir les filles avec le bigny, on ne va pas voir le rouge à lèvres, le make-up, les boucles et tout ça. En fait, comme on est né, quoi. Ok, super, super. Moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent ce soir à se rendre le 30 décembre prochain du côté du Musée National pour vivre cette grande finale de cette compétition de Manikina qui prône d'abord la beauté africaine à l'état pur, mais après qui vend l'éthique. Donc, je pense que c'est une belle chose que les organisateurs de cette compétition-là sont en train de faire. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rendre de ce côté-là et aller soutenir Hélène parce qu'elle, c'est notre candidate. Merci. Et s'il vous plaît, je voudrais aussi préciser que puisque ça se passe en ligne, vous pouvez appeler ou écrire sur WhatsApp au 656-52-33-69. Ok. 656-52-33-69 pour avoir accès au ticket. Ok, super. Puisque je dois donner la procédure à suivre pour l'achat du ticket. Puisque les tickets également s'achètent avant. C'est pas le jour, là, à l'entrée que vous achetez le ticket. Pas uniquement. Non. Vous pouvez déjà le faire avant. Merci Hélène d'être passée. Nous avons passé un excellent moment avec toi. Et on se donne en nouveau après la compétition. Tu viens de nous donner le compte-rendu. Exactement. Merci, monsieur Goko. Porte-toi bien.